Alors, on va démarrer. Je vais donc démarrer en me présentant. Je m'appelle Séverine Guy, comme vous l'a dit Aline dans les différentes présentations de l'événement. Je suis éducatrice spécialisée depuis maintenant près de 19 ans. Ça ne me rajeunit pas, Marine, si tu es là, mais c'est pourtant bien la vérité. Ça fait 19 ans que je suis éducatrice spécialisée et puis je suis maman d'un enfant qui a été identifié à haut potentiel. Et suite à cette identification, je me suis lancée dans la création d'un blog qui s'appelle « Pour une éducation positive ». Je vais vous le mettre dans le chat si jamais vous voulez aller le consulter plus tard. Vous trouverez aussi différentes informations. Je vous le mets dans le chat, comme ça vous pourrez aller cliquer. Sur ce blog, j'ai commencé par partager des conseils éducatifs. Je suis particulièrement intéressée par les outils de l'éducation positive et de la parentalité positive. Alors, en règle générale, dans ma pratique d'éducatrice spécialisée, en règle générale, dans ma vie de maman et encore plus depuis l'identification de mon enfant à haut potentiel. Donc, sur ce blog, j'ai partagé pas mal de ces outils. Et puis, petit à petit, j'ai ressenti le besoin de créer des supports. En fait, j'ai eu beaucoup de demandes, surtout de parents qui sont un peu perdus par rapport à ces identifications. Alors, je parle d'identification plutôt que de diagnostic, parce que ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le haut potentiel n'est pas un trouble, ce n'est pas une pathologie. Donc, il n'y a pas de raison de le diagnostiquer. Par contre, on peut l'identifier. Alors, on va commencer par là et par répondre aux questions que vous avez posées dans l'événement. Je crois que c'est Mélanie qui me demandait à quel moment est-ce qu'on parlait de haut potentiel ? Est-ce qu'on pouvait naître avec ou est-ce qu'on pouvait le devenir ? Donc, le haut potentiel, c'est vraiment quelque chose avec lequel on est. C'est une structuration, en fait, de la personnalité, de la façon de fonctionner d'un individu qui va l'amener à avoir un quotient intellectuel qui va être supérieur à 130. Mais ce n'est pas tout. Bien souvent, on résume le haut potentiel à ça. Mais le haut potentiel n'est pas qu'une question de QI. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ça fait partie des signes qui permettent de l'identifier, évidemment. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une construction spécifique de la personnalité. C'est aussi, d'ailleurs, les identifications chez les psychologues se font par l'étude, effectivement, d'un test de QI qui doit se révéler au-dessus de 130. Mais il arrive parfois que les tests de QI ne se révèlent pas au-dessus de 130 parce qu'il y a des troubles qui peuvent être associés au haut potentiel et qui viennent fausser les résultats. Et pour autant, les enfants peuvent être identifiés à haut potentiel parce qu'on étudie aussi tout ce qui tourne autour de la sphère affective et émotionnelle des enfants. Parce que le haut potentiel, il a une intelligence qui est supérieure à la moyenne des enfants de son âge, mais il a aussi une façon de penser, une façon de construire sa pensée qui est différente. Donc ça, c'est important à prendre en compte aussi. Vous avez peut-être déjà entendu parler, on parle de pensée en arborescence qui vient s'opposer à notre pensée habituelle qui est la pensée linéaire. Vous savez, la pensée linéaire, c'est cette façon qu'on a de penser qui nous fait réfléchir aux choses étape par étape. Les enfants à haut potentiel, eux, ils pensent, ils ont un fonctionnement de pensée qui les amène à penser plutôt comme l'image d'un arbre. C'est-à-dire qu'une idée va entraîner une autre idée qui va entraîner une autre idée, puis une autre idée, puis une autre idée, puis une autre idée. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que parfois ils sont en difficulté dans le cadre scolaire parce que leurs idées peuvent parfois les amener loin et les amener en dehors de la question qui a été posée justement. Donc pour revenir un petit peu plus précisément aux signes du haut potentiel, on est d'accord que c'est un QI supérieur à 130 et que c'est une façon générale de fonctionner qui est différente de la majorité des enfants du même âge. Ça c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Ce sont, alors, la chose aussi que j'ai très envie de vous transmettre ce soir, je vais vous parler des signes du haut potentiel, je vais vous parler d'une espèce de caricature d'enfant à haut potentiel, mais ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'il n'y a pas un enfant à haut potentiel qui est exactement comme l'autre. C'est-à-dire que malgré tout, c'est le docteur Olivier Revol qui dit ça, mais je le rejoins vraiment sur cette définition-là, il dit que tous les enfants à haut potentiel ne sont pas des enfants comme les autres, mais comme les autres, ce sont des enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'une seule façon d'être à haut potentiel. Chaque enfant conserve son individualité, conserve ses propres caractéristiques, même si, bien sûr, on peut repérer chez eux différentes caractéristiques qui vont être communes. Si je vais trop vite ou si je ne suis pas claire ou si quelque chose n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à m'interrompre dans le chat, je jette un petit œil de temps en temps dans le chat. Si quelque chose vous interpelle ou si quelque chose n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas, j'y reviens bien volontiers. Donc voilà pour les signes du haut potentiel. Qu'est-ce que ça va nous donner ? Ça va nous donner bien souvent des enfants qui vont être hypersensibles. Alors bien sûr, tous les enfants hypersensibles ne sont pas à haut potentiel. Je disais tout à l'heure, je ne sais déjà plus qui, mais je crois que c'est Anne qui me disait qu'un de ses neveux avait été identifié hyper émotif. Ça peut faire partie des signes d'un enfant à haut potentiel, mais tous les enfants à haut potentiel ne sont pas hypersensibles. Ou en tout cas, pour tous les enfants, ce n'est pas une difficulté. Ça fait partie des signes qu'on retrouve fréquemment. Cette hypersensibilité, cette hyperémotivité fait partie des signes qu'on retrouve chez les enfants à haut potentiel. On retrouve aussi l'hyperesthésie qui est souvent moins connue. Alors, elle est très bien connue dans les familles parce qu'elle est source de difficultés bien souvent. Donc bien souvent, les familles d'enfants à haut potentiel la connaissent bien, mais les autres un petit peu moins. L'hyperesthésie, c'est cette hyper excitabilité des cinq sens. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont avoir une hypersensibilité, par exemple au bruit, ou alors encore aux odeurs, aux lumières fortes. C'est vraiment ce qui va venir concerner les cinq sens. Donc là encore, tous les enfants à haut potentiel ne sont pas hyperesthésiques, ou alors ils n'ont pas la même hyperesthésie. Moi, si je prends l'exemple de mon fils, par exemple, il a une hyperesthésie au niveau de l'odorat qui est très importante. Je raconte toujours cette anecdote parce que je la trouve vraiment symbolique. Quand il était très 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 petit, il devait avoir un an, il marchait à peine, il était très souvent capable de me dire qui était passé dans l'ascenseur avant nous, que ce soit des proches ou que ce soit simplement des voisins, parce qu'il les reconnaissait à l'odeur qu'il y avait dans l'ascenseur, odeur que moi je ne percevais pas du tout, par exemple. Donc c'est vraiment cette hypersensibilité-là qu'on nomme hyperesthésie et qui va être source de difficultés parfois, parce que quand elle est auditive, par exemple, vous imaginez bien que dans une classe avec 28-29 élèves, ça peut vite poser des problèmes et puis ça peut être une réelle cause de souffrance d'être hypersensible au niveau de ses décences comme ça. Donc ça c'est un autre des signes. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre comme signes chez les enfants hypersensibles ? Il y avait une question aussi que j'ai notée, je crois que c'était, je ne sais plus qui a posé la question, mais je vais y répondre quand même, quelqu'un me demandait à quel âge est-ce qu'on pouvait diagnostiquer, identifier le haut potentiel et puis où est-ce qu'on pouvait le faire ? Donc les tests de QI, les tests d'intelligence peuvent être passés à partir, il me semble, de deux ans, deux ou trois ans, mais pour autant... Alors mon fils vient de faire une petite apparition, excusez-moi, tu vas y arriver chérie, va te mettre dans ton lit. Ferme ta porte ! Ferme ta porte, Lolo, tu vas y arriver. Eh bien tu vas y arriver, ferme tes yeux tranquilles, tu vas y arriver. Allez, pousse ! Excusez-moi pour cette interruption. J'en étais où ? J'en étais que voilà, c'est donc les psychologues ou les neuropsychologues qui font passer ces tests d'intelligence. Alors, ils sont censés être tous en capacité de le faire, sauf que le fonctionnement des enfants à haut potentiel est vraiment spécifique, même dans la relation qu'ils peuvent avoir aux autres. Et il est toujours mieux, si vous avez un doute, de contacter les associations. Alors, dans les associations, c'est pareil, je vais vous le mettre dans le chat. Dans les associations, vous avez la FEP et puis vous avez l'ENPEP que vous pouvez contacter si vous avez un doute par rapport à votre enfant et qui, eux, vont pouvoir vous diriger vers des professionnels qui sont sensibilisés au fonctionnement des enfants à haut potentiel. Ça, c'est la première chose. Après, dans les signes, je suis un peu brouillon, mais ce n'est pas grave. Dans les signes, on avait donc parlé d'hypersensibilité, d'hyperesthésie. Dans les choses qu'on retrouve aussi fréquemment, ce sont les troubles du sommeil ou la difficulté à s'endormir, comme vous venez d'en avoir un exemple à l'instant, avec en plus une demande de parler moins fort parce que l'hyperesthésie, ça fait qu'on entend tout, tout le temps. Parmi d'autres signes qu'on peut retrouver, il va y avoir une particulière intolérance à l'autorité. Ce sont des enfants qui ont besoin de sens et qui ne comprennent pas, mais vraiment, c'est vraiment de cet ordre-là, ce n'est pas de l'ordre du caprice. Ce sont vraiment des enfants qui ne comprennent pas pourquoi un adulte aurait plus de pouvoir qu'eux ou pourquoi un adulte pourrait décider à leur place ce qui est bon pour eux. Ça, ça fait partie aussi des signes des enfants à haut potentiel et puis ça fait partie des difficultés souvent que rencontrent les familles. Ah oui, je vous parlais de l'endormissement. J'avais perdu le fil. Par rapport à l'endormissement, ce sont souvent des enfants qui sont décrits comme ayant des troubles du sommeil, alors soit qui ont beaucoup de difficultés à s'endormir parce qu'ils ont du mal à stopper leurs pensées. Ça, ça fait partie des choses qu'on retrouve assez fréquemment. Les angoisses du soir sont aussi très fréquentes chez ces enfants parce que quand on n'arrive pas à mettre sur pause son cerveau, c'est beaucoup plus difficile de lâcher prise. Donc ça, ça fait aussi partie des difficultés qu'on peut rencontrer chez les enfants à haut potentiel. La difficulté à l'autorité. Alors, on parle souvent d'une intolérance à la frustration. Sur ce thème-là, je vais être un peu plus mitigée sur mon avis là-dessus. Je pense très honnêtement que les enfants, comme les adultes, à haut potentiel ou pas, on n'aime pas trop ça être frustrés, globalement. Il me semble, si on est assez honnête avec nous-mêmes. Alors effectivement, les enfants à haut potentiel, ils vont avoir tendance à l'exprimer de manière plus forte. C'est-à-dire que les crises ou ce que j'appelle moi, les tempêtes émotionnelles vont parfois être plus fréquentes et puis plus violentes parfois, plus intenses en tout cas. Mais pour autant, je ne pense pas qu'ils soient plus intolérants à la frustration que les autres enfants. C'est quelque chose qu'on lit souvent, qu'on retrouve, qu'on voit souvent dans certains témoignages. Pour le coup, voilà, un enfant qui ne supporte pas la frustration, il me semble qu'à haut potentiel ou non, il y en a plein. Et que cette caractéristique-là ne peut pas diriger à elle seule vers la possibilité d'un haut potentiel. On m'a posé la question aussi de comment ça se passe en classe, de l'école et du haut potentiel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas un enfant qui ressemble aux autres. Tous les cas de figure sont possibles. Il y a des enfants à haut potentiel qui s'adaptent très bien à l'école, qui excellent. C'est souvent ce qu'on voit dans les reportages. Si vous avez regardé un petit peu, si vous suivez un petit peu ce genre de reportage, c'est un peu cela qu'on nous montre en général. Ceux qui vont très très bien, qui ont leurs petites lunettes d'intellectuel et qui battent tous les records et qui passent leur bac à 14 ans, etc. Donc ça existe, évidemment, ça existe. Pour autant, beaucoup d'enfants à haut potentiel sont en difficulté dans le cadre scolaire. Et j'avais même lu une étude où je crois que c'était 70% d'échecs scolaires dans des enfants qui sont scolarisés et qui sont à haut potentiel. Ça, ça s'explique assez facilement par le fait que la façon qu'ils ont d'apprendre ne sont pas la même que la façon des enfants classiques. Je vous parlais tout à l'heure de la différence entre la pensée linéaire et la pensée en arborescence. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que le système scolaire actuellement, il propose un apprentissage étape par étape. Et cet apprentissage étape par étape, il ne correspond pas à la pensée des enfants à haut potentiel qui, eux, ont vraiment des visions beaucoup plus globales et beaucoup plus élargies des choses et qui ont besoin en plus que ça aille vite. C'est-à-dire qu'ils apprennent vite, ils apprennent rapidement, donc bien souvent ils s'ennuient en classe. Et puis, les professeurs des écoles, alors certains, bien sûr, sont très bienveillants et mettent tout en place pour éviter cet ennui, pour éviter ce sentiment de décalage. Et puis, pour d'autres, c'est plus compliqué. Pour d'autres, on prend ça pour de la provocation, on prend ça pour des troubles. On peut même confondre ça parfois avec de l'hyperactivité, parce qu'il faut savoir quand même que l'ennui chez un enfant à haut potentiel, ça génère de l'hyperactivité, puisque l'ennui, c'est une source de stress pour un enfant à haut potentiel, et que ce stress, à un moment ou à un autre, il va avoir besoin de se décharger, et la décharge première d'un enfant passe par le physique. Donc, attention au diagnostic d'hyperactivité, toujours vérifier qu'il n'y a pas de l'ennui qui se cache derrière. Bien souvent, dans le cadre scolaire, les enfants à haut potentiel, on les remarque surtout parce qu'ils dérangent, parce qu'ils s'opposent, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le moule, parce qu'ils se sentent en décalage, parce qu'ils sont en souffrance, parce qu'ils ne veulent pas aller à l'école, parce qu'ils n'aiment pas ça, parfois même parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre, ils n'arrivent pas à apprendre dans ce contexte-là. Donc, ça reste un vrai problème. La prise en charge des enfants à haut potentiel dans le cadre scolaire est une vraie difficulté. Alors, je sais qu'il existe des commissions qui réfléchissent très longuement et beaucoup pour savoir comment les prendre en charge. Il faut quand même savoir qu'il y a une circulaire qui existe depuis de nombreuses années de recommandations de prise en charge des enfants à haut potentiel dans les écoles. Pour autant, elle est rarement mise en place, faute de moyens, pas forcément de mauvaise volonté, mais faute de moyens. Et puis, ça fait des enfants qui restent en souffrance et qui parfois se dirigent vers un échec scolaire. Donc, ça reste une vraie difficulté. Donc, je vois Mélanie que tu me dis que tu avais envoyé un mail à la FEP et que tu n'as jamais eu de réponse. Tu peux tenter de les appeler directement, de passer un coup de fil ou peut-être que l'EMPEP est plus à même de répondre à ce genre de demande. En tout cas, si vous vous dirigez vers une identification de haut potentiel pour vos enfants, en tout cas spécifiez aux spécialistes que vous allez rencontrer que vous avez une suspicion de haut potentiel et vérifiez qui sait de quoi vous êtes en train de lui parler. Parce que ça demande vraiment une prise en charge spécifique, le haut potentiel. J'avais une autre question tout à l'heure sur comment on accompagnait ces enfants-là dans la vie quotidienne. C'est ce que j'essaye, moi, à mon petit niveau, d'accompagner les familles dans ce sens-là. Je pense que le mieux est d'utiliser les outils d'éducation positifs parce que ce sont les outils qui répondent le mieux aux besoins de ces enfants-là. Ils répondent de toute façon le mieux aux besoins de tous les enfants, selon moi. Mais c'est encore plus vrai, je pense, pour les enfants à haut potentiel. Et puis, effectivement, les familles rencontrent beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés autour, souvent, de la gestion des émotions parce que c'est un champ qui est vraiment très délicat pour nos enfants. Donc, ça demande parfois un accompagnement. Alors, c'est vrai qu'on entend, je lis, moi, assez souvent, assez fréquemment sur les groupes Facebook ou ailleurs que les familles ont très rapidement recours à des psychologues. Ce n'est pas forcément la réponse et l'aide que je conseille, pas parce que je prêche pour ma paroisse, mais parce que, encore une fois, le haut potentiel, ce n'est pas un trouble. Avoir de la difficulté à gérer ses émotions quand on est hypersensible et qu'on a un fonctionnement cérébral d'enfant à haut potentiel, ce n'est pas une pathologie. Ça demande d'être accompagné d'un point de vue éducatif et d'un point de vue affectif, surtout, de manière attentive, de manière respectueuse, surtout. Et je reste convaincue que les parents sont les personnes les mieux placées pour pouvoir le faire. Bien sûr, c'est important de faire appel aux psychologues et aux thérapeutes quand on se trouve vraiment dans une impasse, quand il y a une souffrance effective et quand on soupçonne qu'il y a une dépression ou quelque chose de cet ordre-là. Mais pour le reste, je pense que chaque parent est en mesure d'accompagner son enfant, même à haut potentiel, en s'informant sur les spécificités de fonctionnement des enfants à haut potentiel et puis en s'informant sur les outils qui peuvent leur être proposés pour accompagner leurs enfants, justement. Aline, tu me dis que Léandro dort. Eh bien, je t'envis, parce que moi, j'entends Samuel râler depuis son lit, que je parle trop fort et qu'il ne peut pas s'endormir. Voilà. Mais ce n'est pas très grave. Il va finir par s'endormir. Voilà pour la petite présentation et puis les quelques réponses que je peux donner aux quelques questions qui avaient été posées sur l'événement. Je vous invite maintenant, parce que bien sûr, je pourrais vous faire une conférence de deux heures sur l'euro potentiel. J'en fais régulièrement d'ailleurs. Mais ce n'est pas l'objet de ce Facebook Live. Donc, si vous avez des questions peut-être un peu plus précises, je vais vous inviter à me les poser. Et puis, dans le cadre de mon blog et des formations et des supports que je propose, qu'Aline avait suivi d'ailleurs parce que j'avais besoin d'un regard et que son regard m'avait été très précieux d'ailleurs, je propose un module qui est entièrement gratuit où je détaille justement tous les fonctionnements des enfants à haut potentiel. Donc, si vous avez envie de pouvoir accéder à ce module, dites-le moi et puis je vais faire en sorte de vous montrer comment y accéder. Je vais aller chercher le lien. Si certains d'entre vous ont ce besoin-là, vous pouvez tout à fait rejoindre ce module qui est gratuit, qui vous inscrit simplement à ma newsletter et puis qui vous permet d'accéder au module gratuit qui vous explique vraiment tous les fonctionnements des enfants à haut potentiel. Alors, Sandra me demande si ça peut se voir sur un enfant très jeune, moins de 2 ans et si oui, comment ? Alors, Sandra, j'ai envie de te répondre oui. En ce qui concerne mon fils, il a été identifié par une gastro-entérologue. Il avait un an et demi, quelque chose comme ça. Parce que... Qu'est-ce qu'il y a, Samuel ? Parce que les troubles digestifs peuvent faire partie des signes qu'on peut identifier très précocement. Ce sont souvent des enfants qui parlent très tôt ou s'ils ne parlent pas très tôt, quand ils se mettent à parler, même tard, ils font tout de suite des phrases complètes. Il y a très peu d'usages de mots bébés, ce qu'on appelle les mots bébés, les mots un petit peu, les tutus pour la tétine ou ce genre-là. Ce sont des enfants qui ont une bonne maîtrise du langage, généralement. Donc, c'est ce qui fait que ça peut se voir chez un enfant très jeune. Ce sont aussi des enfants qui sont décrits comme ayant un regard très très tôt à la naissance. Et c'est vrai qu'avec le recul, moi je m'en souviens aussi pour mon fils, ce sont des enfants qui accrochent le regard très très tôt et qui fixent le regard. Mais je me rappelle que concernant mon fils, j'avais l'impression qu'il me scannait en permanence. Il ne me lâchait pas des yeux. Et ça a été vrai longtemps, dans une volonté, je crois avoir compris que c'était dans un besoin, dans une volonté d'analyser les différentes mimiques du visage pour comprendre le monde autour de lui très très tôt. Je vous parle de ça, il avait, je ne sais pas, pas à la maternité, mais pas loin. Je pense même qu'à la maternité, j'ai des films ou des vidéos où il a son regard qui est plongé dans le mien. Donc, on peut en tout cas avoir des doutes très tôt. Sandra, en sachant que si les tests sont passés tôt, il existe un test pour les enfants très jeunes. Alors, ce n'est pas moins de deux ans, c'est à partir de deux ans, il me semble. Mais de toute façon, on va conseiller quand même de repasser un test aux alentours des six ans parce que la structure de la personnalité sera plus stable. et on pourra poser un diagnostic, une identification de manière plus fiable et plus sûre à ce moment-là. Marie, le lien avec le système digestif ? En fait, non, c'est un lien avec le cerveau. La gastropédiatre m'avait expliqué qu'on a une petite zone au niveau du cerveau qui s'appelle l'amidale et qui régit le système digestif et qui régit aussi les émotions et que cette amidale du cerveau est hyperactive chez les enfants en haut potentiel et que du coup, c'est ce qui explique effectivement que les émotions sont ressenties et exprimées de manière très intense et c'est ce qui peut aussi expliquer des troubles digestifs. En tout cas, moi, c'est par ce biais-là que l'identification a eu lieu parce que moi, c'était mon premier enfant. L'expérience que j'avais globalement, professionnellement, c'était avec des enfants déficients intellectuels. Donc, je ne voyais pas de particularité chez mon fils. Bien sûr, il était très différent de ce que je connaissais mais c'était bien normal au vu des enfants que je côtoyais quotidiennement. Donc, c'est vraiment elle qui m'a mis le doigt là-dessus. Oui, c'est ça, Aline. C'est vraiment ce regard captivant dès la naissance. C'est vraiment un signe qui revient assez fréquemment. J'avais une autre question. Je vais remonter dans le chat. Est-ce qu'il est préférable de déscolariser un enfant à haut potentiel, Aurélie ? C'est une question difficile que tu me poses parce que moi, je suis dans la même situation qu'Aline. J'ai fait le choix de l'instruction en famille de l'école à la maison. Mon fils, il n'a jamais été à l'école du tout. Il a tout de suite été à la maison. Donc, je ne sais pas quoi te répondre à ça. Ce que je sais, c'est qu'il est probablement beaucoup plus confortable pour lui d'être instruit à la maison parce que ça évite énormément de stress, ça évite énormément de difficultés. Après, il y a aussi des enfants qui s'adaptent très bien. Alors, les filles s'adaptent souvent beaucoup mieux que les garçons. Les filles, elles sont beaucoup plus discrètes dans leur expression du haut potentiel. Eh bien, souvent, elles s'adaptent très bien dans le cadre scolaire et elles vont exprimer de la souffrance beaucoup plus tard. Elles se suradaptent. Anne, c'était pour une question de reflux. Tu me demandes quel trouble digestif ? En fait, c'était assez fou pour moi. J'avais un petit garçon qui se réveillait toutes les deux heures depuis la naissance. Samuel, il a fait ses nuits. Il avait quatre ans. Voilà. Il a fait ses nuits complètes. Il avait quatre ans. Et tout bébé, tout petit, il se réveillait toutes les deux heures. Il y avait beaucoup de crises pendant la nuit. C'était des crises que moi, j'interprétais comme de la souffrance. Et que donc, j'ai rencontré beaucoup de médecins dont beaucoup m'ont parlé de mon angoisse maternelle qui était contagieuse, alors que je n'étais pas particulièrement angoissée, hormis que je ne dormais pas et que je voyais mon bébé souffrir. Mais je ne ressentais pas d'angoisse particulière à cette maternité. Loin de là, c'était plutôt un grand bonheur. Donc, j'étais assez convaincue de l'idée d'un reflux. Donc, c'est effectivement par un traitement qui traitait le reflux pendant quelques temps que les nuits se sont calmées petit à petit. Alors, il n'a pas dormi pour autant tout de suite, puisqu'il a fait ses nuits à quatre ans. Et que le sommeil reste pour autant toujours une affaire assez compliquée. mais c'est en tout cas ce qui m'a amenée à consulter cette gastropédiate. C'était à force de rencontrer des médecins qui me disaient que c'était moi qui voyais un problème chez mon fils qui n'en avait pas. Voilà. C'est ça, la maman toujours responsable. Là, on est... Il y a encore beaucoup de choses comme ça. J'ai lu, il n'y a pas très longtemps, une maman qui était orientée vers un CMP pour une aide éducative. Je me demandais si les médecins avaient conscience de ce que sont les CMP. Les CMP, c'est vraiment une prise en charge d'enfants avec troubles, quoi. Donc, l'enfant au potentiel, bien sûr, parfois, c'est très, très difficile à vivre au quotidien. Je ne minimise pas ça du tout puisque je le vis et puis parce que j'accompagne plein de familles qui le vivent. Donc, je sais à quel point ça peut être éprouvant et à quel point ça peut être compliqué. Mais pour autant, on n'est pas dans de la maladie mentale, quoi. En CMP, on est vraiment dans du trouble psychique. Donc, c'est la vision très psychanalytique des choses. Comme tu dis, Anne, cette maman toujours responsable. Oui, voilà, Delphine qui dit que pour sa fille, elle s'était très bien adaptée et que du coup, c'est plus compliqué pour son fils. Ça, c'est quelque chose d'assez fréquent. Alors, effectivement, quand tout se passe bien, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. On est plutôt content quand les choses se passent bien à l'école et ailleurs. Pour autant, je vous invite à rester vigilante avec les petites filles et à avoir conscience de cette suradaptation et d'essayer de vider quand même petit à petit les charges de stress afin qu'elle ne se retrouve pas plus tard en difficulté. Et là, c'est une fille à haut potentiel qui vous parle avec son expérience de l'école et de sa suradaptation et qu'il l'a payée et qu'il le paye encore à l'âge adulte. Alors, Sandra qui me dit « C'est dans le cadre de mon emploi, le comportement d'un enfant me pose question. » Ok. Ouais, Sandra, les signes que tu énonces peuvent effectivement interroger sur cette question-là. Après, c'est totalement impossible de poser un diagnostic comme ça uniquement avec quelques signes. La meilleure chose à faire quand on a un doute, c'est d'aller faire tester l'enfant par quelqu'un qui s'y connaît. Et puis, à partir de là, au moins, on prend conscience si on prend en compte le fonctionnement spécifique de cet enfant. Aurélie, tu me dis que ta fille se plaint toujours de trop de bruit en classe, elle a des difficultés d'intégration, elle préfère jouer avec des enfants qui ont trois ans de plus. Ça peut aussi, Aurélie, faire partie des choses qu'il questionne. bien sûr. Alors, Anne, une intéressante question qui me demande s'il y a une notion d'hérédité. Alors, j'ai, dans les deux années qui viennent de s'écouler, participé à beaucoup de conférences qui ont été faites par l'équipe du docteur Revol, qui est pionnier en la matière et qui fait vraiment des recherches sur le haut potentiel du côté vraiment des neurosciences. Donc, on n'est plus juste dans une façon de penser, on est vraiment dans quelque chose qui est prouvé par l'IRM. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer, de voir Jean-François Laurent et puis de faire une conférence aussi avec lui. Effectivement, on estime que pour qu'il y ait un enfant à haut potentiel, il faut qu'un des deux parents le soit. Donc, après, lequel des deux ? Je vous laisse vous dépatouiller avec ça. Et puis, j'aurais tendance à dire que le fonctionnement d'un adulte à haut potentiel est aussi très spécifique. Le fonctionnement social et le fonctionnement personnel peut aussi être très spécifique et qu'à mon sens, je ne vois pas comment on peut fonctionner avec une personne à haut potentiel si on ne l'est pas soi-même. Donc, voilà, le débat est ouvert mais effectivement, il semblerait qu'il y ait une question d'hérédité sur au moins un des deux parents en tout cas. Mélanie, tu me demandes si les psychologues sont formées. Qu'est-ce que je vais répondre à ça ? Certains oui, certains non. Certains oui, certains non. C'est pour ça que je conseille toujours de contacter la FEP. Alors, je sais aussi qu'il y a des... J'ai une amie récemment qui a fait tester son fils par une neuropsychologue qui avait été conseillée par la FEP et qui visiblement ne connaît rien à haut potentiel. Donc, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Il faut quand même savoir que c'est quelque chose qui est assez récent. On en parle beaucoup mais c'est quand même assez récent. Donc, tout le monde n'est pas formé, tout le monde n'est pas informé, tout le monde n'est pas sensibilisé. La question des psychologues scolaires, alors là, je dirais attention parce que certains psychologues scolaires ou certains psychologues scolaires ont une formation qui est bien différente de celle des psychologues en libéral et que là encore, l'information et la formation du côté du haut potentiel est très aléatoire. je sais que j'accompagne des familles qui ont été alertées par le psychologue scolaire, j'accompagne d'autres familles qui malgré une identification dans des cabinets libérales par une neuropsy ou par une psy se trouvent en difficulté face au psychologue scolaire qui réfute le haut potentiel parce que l'enfant n'est pas un petit génie. Donc, voilà, c'est toujours pareil. Il faut, on peut trouver de tout. je n'ai pas une seule réponse à vous donner sur cette question des psychologues scolaires. Donc, Delphine, voilà, tu dis que tu te retrouves aussi toi dans certains de ces signes donc c'est vrai que c'est à prendre en compte. Moi, j'ai pris conscience, je vous livre ça ce soir, mais j'ai pris conscience de mon haut potentiel à 37 ans, c'est-à-dire quand mon fils avait un an, à l'identification de mon fils, c'est-à-dire que quand la gastropédiatre s'est mise à expliquer le fonctionnement de mon fils, j'avais l'impression qu'elle me parlait de moi et c'est là que les choses se sont enclenchées. Donc, effectivement, parfois on découvre notre propre haut potentiel au travers de l'identification de notre enfant. Sandra, je suis d'accord pour le test mais ce qui est difficile c'est que ce n'est pas mon enfant. Ouais. Peut-être c'est un enfant que j'accueille. Tu es famille d'accueil, Sandra ? C'est dans le cadre d'une famille d'accueil ? Bélanie, on est d'accord, les psychiatres ne font pas passer de test. Ce sont les psychologues ou les neuropsychologues. Non, il n'est jamais trop tard Delphine et ça change la vie de prendre conscience de ça. Non, je ne me suis pas fait tester parce que ça fait peur. Non, pas parce que ça fait peur mais parce que ça coûte cher pour vous dire la vérité et puis parce qu'arrivée à mon âge je pense que je n'en ai plus besoin. Je suis actuellement suffisamment formée sur la question du haut potentiel pour ne plus avoir le moindre doute et je ne pense pas qu'un test m'apporterait à autre chose sur mon cheminement. Je n'ai plus tellement besoin de réponses. J'en aurais eu besoin bien plus tôt et j'aurais évité bien des déboires si je l'avais su beaucoup plus tôt, ça c'est sûr. Sarah, tu me demandes quel rôle on peut avoir en tant que professionnel lorsqu'on a des doutes sur un enfant qu'on accueille. Tu peux me préciser Sarah, quelle est ta fonction par rapport à cet enfant ? Tes familles d'accueil, tu es quoi ? Tu l'accueilles dans quel cadre cet enfant ? Tu bosses en crèche, d'accord, auxiliaire de puériculture. Je pense que le meilleur rôle que tu peux avoir c'est d'alerter les parents, c'est d'alerter la famille, c'est de conseiller d'aller lire quelques sites, quelques articles de blog, le mien ou d'autres pour voir un petit peu si ce qui est dit leur parle. C'est essayer de mettre la puce à l'oreille aux parents, c'est ce que je te conseillerais. Je vais vous mettre le lien parce que j'ai dit que j'allais le faire et puis je ne l'ai pas fait. Je vous mets le lien ici dans le chat, peut-être qu'Aline tu pourras le remettre dans la présentation du groupe quand tu la publieras. Ça c'est le lien qui vous permet d'accéder au module 100% gratuit, je ne fais pas de vente ce soir, c'est promis. Ça vous permettra de recevoir, comme c'est dit et comme ça l'affiche, de recevoir vos identifiants pour la formation en ligne qui vous permet d'avoir accès au fonctionnement des enfants à haut potentiel aussi bien d'un point de vue intellectuel que scolaire. Il y a les différents profils de scolaire aussi qui sont décrits dans ce module de formation et des repères émotionnels aussi, des repères de la sphère affective des enfants à haut potentiel. J'ai décidé de rendre ce module en accès libre et gratuit depuis le début de l'année parce que je l'avais offert en fin d'année et que ça avait fait un carton et que j'estime que toutes les familles devraient avoir accès à ce type d'informations en dehors d'une démarche de formation personnelle. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour aller plus loin ou si vous avez des parents autour de vous si vous êtes professionnels ou des amis ou des tontes ou des tantes ou peu importe, les personnes qui veulent en savoir plus peuvent en savoir plus aussi. Ça m'amène à vous dire aussi que je vais très certainement recevoir Olivier Revol en conférence avec moi prochainement. Alors si ce n'est pas lui, ce sera en tout cas Fanny Neusbaum qui fait partie de son école et peut-être Dominique Sapet qui font partie de son équipe. Ils sortent un livre là prochainement et puis je suis en contact avec eux pour qu'ils viennent nous en parler un petit peu. Donc c'est pareil, ce sera une conférence qui sera entièrement gratuite. Donc si vous êtes intéressé, de toute façon je la posterai dans le groupe, je pense qu'Aline n'y verra pas d'inconvénients. Je posterai son annonce dans le groupe et puis vous pourrez y accéder gratuitement. Alors je remonte un petit peu le chat. Mélanie, c'est drôle comme on arrive à mieux se connaître nous-mêmes. Eh oui ! Oui, oui, oui. C'est très dommage que ça n'ait pas été fait avant mais encore une fois en ce qui me concerne, je n'ai pas suivi de maltraitance éducative. Mes parents n'ont pas du tout été maltraitants avec moi. Ils ont juste eu une méconnaissance de ce type de profil d'enfant qui m'a amenée à accumuler pas mal de souffrances bien sûr et de difficultés que j'ai portées longtemps et que je continue à porter aujourd'hui parce que je me suis construite comme ça. Mais c'était surtout par mes connaissances et c'est vraiment ce qui m'a poussée à avoir envie d'informer et de former les parents sur les spécificités de fonctionnement et sur les spécificités d'accompagnement qu'il est nécessaire de mettre en place pour éviter ça justement. Aurélie qui me dit que tu utilises beaucoup la créativité avec ta fille pour exprimer l'émotionnel. Oui, de toute façon il y a un gros travail autour de la question des émotions qui est à faire. Ça c'est une certitude. S'il n'y avait qu'un seul domaine à accompagner et à travailler avec les enfants à haut potentiel c'est vraiment la question des émotions parce que pour un enfant à haut potentiel tout est affectif et tout est émotion. Donc c'est vrai que pour une personne un peu plus lambda il semblerait que ce ne soit pas le cas. Je découvre moi aussi ça qu'autour de moi ce n'est pas forcément le cas de tout le monde de mettre de l'émotionnel et de l'affectif partout. Une personne à haut potentiel elle met de l'émotionnel et de l'affectif partout. Donc il y a vraiment un gros travail de compréhension des émotions à faire mais aussi alors je n'aime pas le terme de gérer ses émotions parce que je ne suis pas certaine que les émotions ce soient des choses à gérer. Mais en tout cas c'est difficile d'en parler autrement peut-être plus de les canaliser ou en tout cas de mieux les comprendre et de les exprimer de manière plus adaptée. Delphine, tu me demandes est-ce utopique d'imaginer que l'école serait capable de s'adapter ? Non, ce n'est pas utopique. Ce n'est pas utopique parce qu'il y a des professeurs des écoles actuellement qui arrivent très bien. j'accompagne actuellement différentes familles dans le cadre d'une formation spécifique et certaines d'entre elles ont l'immense chance de pouvoir faire un super travail d'équipe avec les écoles la directrice le professeur des écoles tout le monde est partant tout le monde a participé au projet qu'on a mis en place pour cet enfant et partie prenante dans ce projet donc c'est tout à fait possible le problème qu'on rencontre actuellement c'est que c'est encore au bon vouloir des encadrants donc ça veut dire que si une année on tombe sur une encadrante bienveillante et bien souvent ce sont des encadrantes qui ont des enfants au potentiel ou en tout cas des enfants au profil atypique là on rencontre on rencontre beaucoup de bienveillance et beaucoup de volonté de bien faire et puis il y a ceux qui sont englués dans d'autres problématiques et d'autres fatigues qui apportent leur métier et qui voient là simplement une surcharge de travail qu'ils n'ont pas l'énergie de surmonter c'est un peu la roulette russe mais je tiens à dire qu'il existe bien évidemment des professeurs des écoles et des professeurs en collège et même dans le supérieur qui s'adaptent très qui ne demandent plus aux enfants de s'adapter mais qui eux s'adaptent beaucoup Aline merci beaucoup Séverine pour toutes ces personnes de la gratuité de ce module mais c'est avec grand plaisir Aline vraiment un peu de pub quand même les modules payants sont top ok Marine et bien je te remercie pour je te remercie si tu fais donc partie des modules payants et que tu les trouves top j'ai une approche un peu un peu spéciale là actuellement effectivement j'ai deux grosses formations une sur la communication non violente qui peut être accessible à tout le monde et puis une sur vraiment la mise en place d'une dynamique de projet pour accompagner les enfants au potentiel dans laquelle je suis vraiment dans l'idée de vous aider à trouver vos propres solutions il n'y a pas de recette miracle dans les formations ceux qui l'ont suivi pourront vous le dire je vous amène à cheminer pour trouver vos propres solutions parce que je pense que c'est la seule méthode qui peut fonctionner après là j'ai dans l'idée Marine tu le sauras prochainement et puis si ça intéresse d'autres je serai ravie je vais lancer je pense courant février des ateliers en ligne parce que j'aime vraiment ce contact et cet échange qu'on peut avoir ensemble j'en ai besoin aussi pour me nourrir et puis j'en ai besoin aussi pour vous accompagner au plus juste de vos besoins donc les prochaines les prochaines formules vont être sous forme d'ateliers en direct en live et en ligne où on abordera une question spécifique à chaque atelier et on pourra interagir comme ça et vous pourrez me poser vos questions directement on pourra construire ensemble des solutions alors 4 comment parler de son HP à un enfant de 10 ans 10 qui se pense nul alors les enfants les enfants HP qui se pensent nuls c'est fréquent 4 tu dois le savoir puisque tu en as un étrangement ce sont des enfants qui ont vraiment des capacités qui dépassent la moyenne et qui pourtant sont bien souvent convaincus d'être nuls et de n'arriver à rien simplement parce qu'ils se sentent en décalage et ils ne sont pas bêtes et ils voient bien ce décalage avec le reste de leurs copains de leurs copines et c'est ce sentiment de décalage qui les amène à se trouver nuls alors comment en parler et bien moi j'en ai parlé très tôt à mon fils en abordant la question de la différence c'est à dire qu'il me semble vraiment que parler à son enfant de son HP c'est déjà être en capacité de lui expliquer ce qu'on sait aujourd'hui de ce fonctionnement spécifique de le rassurer sur son unicité sur son individualité il n'est pas HP comme l'autre HP qu'il connaît ou pas exactement pareil en tout cas donc ça c'est vraiment important aussi de ne pas essayer d'entrer dans une autre case et puis d'élargir vraiment sur la diversité humaine il me semble que c'est la meilleure chose à faire c'est à dire ben oui lui il a ce fonctionnement là avec en plus une 10 tu me dis moi j'ai un neveu par exemple qui est identifié aussi à haut potentiel avec une dysorthographie ben oui lui il est dysorthographique et il est super bon au foot mon fils lui il n'est pas dysorthographique il est plutôt excellent actuellement dans les apprentissages dans le cadre de l'instruction en famille mais au foot il ne touche pas une bille quoi voilà donc c'est vraiment parler de la diversité et puis surtout parler de toujours de sa possibilité de progrès c'est vraiment quelque chose moi auquel je tiens dans les accompagnements que je dispense c'est vraiment encourager les familles à sortir de l'idée du haut potentiel comme d'une compétence définitive mais vraiment de créer de la motivation et de créer du goût de l'effort parce que c'est aussi une des difficultés de certains enfants qui n'ont pas forcément le goût de l'effort parce qu'ils ont l'habitude en fait que tout arrive dans leur cerveau tout seul encore un exemple je me rappelle de mon fils l'année dernière ou l'année d'avant qui était capable de me dire tiens il est 13h20 on part à 14h il reste 40 minutes avant qu'on y aille sans avoir jamais appris l'heure et quand je lui demandais comment il avait fait pour trouver ça il me répondait que son cerveau lui avait dit parce qu'il ne sait pas il ne sait pas par quoi il est passé c'est quelque chose qui a été intuitif pour lui il y a quelque chose dans son esprit qui s'est emboîté pour arriver à cette réponse là donc c'est vraiment voilà 4 je te conseillerais vraiment de de parler de diversité humaine à partir de quel âge est-ce important qu'un enfant j'imagine ait conscience de son efficience qui est l'intérêt pour lui c'est pas tellement de la question de son efficience je pense qui est important de parler c'est vraiment la question à mon sens de son hypersensibilité puis des difficultés qu'il rencontre je pense que ce sont des enfants qui ont besoin de sens et qui ont besoin de comprendre les choses et si les événements qui leur arrivent n'ont pas de sens ou en tout cas qu'on ne leur en donne pas et qu'eux n'en trouvent pas ils vont très très vite imaginer le pire et ça va être beaucoup plus angoissant que la réalité donc l'idée c'est pas forcément de parler d'efficience c'est vraiment plutôt de parler de son fonctionnement à lui dans une volonté qu'il se connaisse et qu'il sache comment il fonctionne l'intérêt c'est tu me demandes quel intérêt pour lui c'est l'intérêt pour tout être humain d'avoir une bonne connaissance de soi-même pour arriver à la fois à connaître ses limites mais aussi à connaître ses compétences potentielles les progrès qui sont possibles de faire alors je vais descendre un peu dans le chat Mélanie le responsable jeunesse de notre ville nous a proposé de me rencontrer ah bah voilà s'il fait intervenir Jean-François Laurent alors tu peux pas être mieux je suis une grande fan c'est la première personne que j'ai reçu en conférence avec moi qui a accepté déjà de venir en conférence avec moi quand j'étais vraiment à mes tout débuts sur la question du haut potentiel c'est une personne d'une bienveillance qui fait beaucoup de bien à tout le monde et si c'est lui qui vient former l'équipe alors là Mélanie tu fais partie des personnes très 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 chanceuses Aline le graphisme le calcul l'écriture ça peut être quelque chose qui peut être compliqué chez les enfants au potentiel encore une fois parce que leur cerveau va plus vite que leur main et je me rappelle mon fils est rentré dans l'écriture assez tard il a 7 ans et demi il aura 8 ans au mois de juin et il est rentré dans l'écriture je crois en septembre peut-être l'été dernier quelque chose comme ça donc relativement tard par rapport à la moyenne des enfants de son âge mais parce que ça le rendait dingue de ne pas arriver à reproduire sur une feuille ce qu'il voyait dans son cerveau dans sa tête donc ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de patience pour arriver à essayer d'inculquer le goût de l'effort et puis à observer les progrès encore une fois la notion de progrès possible et puis vraiment qu'ils puissent voir quels sont leurs progrès c'est vraiment quelque chose d'important à l'école la relation de mon fils avec les autres enfants est compliquée il est violent pourtant on est bienveillant à la maison oui Mélanie il est violent il est violent probablement parce que le système est violent pour lui donc quelqu'un qui se sent agressé surtout un enfant qu'est-ce qu'il fait il agresse la question c'est justement de ne pas le catégoriser comme violent d'autant plus si vous êtes dans une dynamique bienveillante à la maison c'est pas un enfant en violence c'est un enfant en souffrance c'est déjà je pense comme ça qu'il faut prendre le problème et à partir de là il faut construire quelles sont ses sources de souffrance et quel outil on peut mettre en face c'est-à-dire que on ne peut pas demander à un enfant qui est en souffrance parce qu'être violent c'est forcément exprimer de la souffrance donc sa souffrance doit être assez importante quel outil est-ce que tu as à ta disposition à mettre face à cette violence pour diminuer la souffrance si la souffrance diminue la violence diminuera ça c'est une certitude c'est vrai que la dyslexie ça donne le goût de l'effort ah je vais peut-être la garder pour un prochain article celle-là 4 j'aime beaucoup merci pour les réponses pas l'équipe ancienne Mélanie juste le périscolaire oui mais c'est déjà bien le périscolaire c'est pas forcément les personnes que les villes et que les institutions pensent à former en premier et pourtant les enfants scolarisés sont beaucoup en contact avec eux donc c'est déjà bien si le périscolaire va être formé par Jean-François Laurent ça va forcément faire boule de neige sur l'équipe éducative après ça veut dire qu'il y a une dynamique générale qui va dans le bon sens Aline Leandro qui ne veut pas encore écrire Samuel a mis beaucoup beaucoup de temps ça a été très compliqué pour l'écriture cursive il ne voulait pas entendre parler d'écriture et puis les choses se sont débloquées d'abord parce que je ne les ai pas forcées et puis parce qu'on a beaucoup travaillé le goût de l'effort on n'a vraiment pas travaillé la question d'écrire pour écrire mais vraiment en quoi c'était important de fournir des efforts quand on n'a pas l'habitude d'en faire mais on pourra en reparler des apprentissages dans le cadre de l'IEF Aline si ça t'intéresse j'espère j'espère pouvoir venir à Montpellier prochainement et puis te rencontrer et je suis sûre qu'on aurait beaucoup beaucoup de choses à se dire ma poupette s'est bagarrée pour apprendre à lire chose faite en début de CM2 ouais voilà c'est ça c'est le déclic quoi le déclic et chacun son rythme alors c'est vrai que ça nous on peut se permettre encore en IEF actuellement et encore ça dépend ça dépend de par quel inspecteur on est inspecté moi j'ai vu qu'Aline avait une inspection super bienveillante moi j'ai eu ma première inspection l'année dernière qui s'est aussi très très bien passée où il n'y avait pas d'attente des mesurés d'apprentissage après il y a des inspections dans le cadre de l'instruction en famille qui sont aussi qui sont aussi très très carrées sur les attentes qu'ils ont des apprentissages des enfants encore une fois il existe de tout je vous partage juste une petite victoire je n'entends plus mon fils et j'imagine donc qu'il s'est donc endormi et ça je ne vous cache pas que voilà il va avoir 8 ans et c'est la première fois que je peux être active pendant qu'il est en train de s'endormir et qu'il peut se détacher de moi et s'endormir tout seul donc je partage avec vous cette petite victoire ce soir je suis très très fière de lui qu'il y soit arrivé on va pouvoir fêter ça demain au petit déjeuner je remonte un peu dans le chat j'ai peut-être zappé alors on parlait de dyslexie de dysorthographie donc c'est quelque chose dont je ne vous ai pas beaucoup parlé ce soir parce qu'en fait ce n'est pas symptomatique du haut potentiel ce sont des troubles qui peuvent être associés au haut potentiel on les retrouve chez les enfants au potentiel alors je ne suis pas j'ai lu différentes études là récemment là-dessus certaines personnes disent qu'on ne les retrouve pas plus chez les enfants au potentiel que chez les autres intéressant d'avoir ça à l'esprit en tout cas effectivement quand il y a un problème d'apprentissage comme une dyslexie je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que la dyslexie c'est la difficulté dans les apprentissages de l'écriture et de la lecture la dysorthographie dans l'apprentissage de l'orthographe à dyscalculie dans l'apprentissage de tout ce qui est calcul et des mathématiques donc ce sont des troubles qui vont venir s'associer au potentiel et qui vont venir encore compliquer la tâche des enfants dans leurs apprentissages mais c'est vrai que je n'en ai pas parlé ce soir parce que même s'ils sont fréquemment associés ils ne sont pas systématiquement associés Sacha adore aussi le calcul mental ah oui ils adorent ça nos enfants là on est en train de faire des additions on faisait encore cet après-midi des additions posées avec des retenues ils s'éclatent quoi tant mieux tant mieux pourvu que ça dure ah oui il faudra caler un énorme créneau pour pouvoir papoter à l'UNSA c'est sûr alors au congrès je ne suis pas sûre de financièrement pouvoir me rendre au congrès par contre j'ai bien l'intention de venir au festival en septembre et je suis en train de discuter avec Julien et j'imagine prendre un stand et très certainement proposer une conférence si je n'ai pas trop peur mais je crois que je vais sortir de ma zone de confort et que je vais me lancer alors Mélissa mon aînée a été de plus en plus violente depuis l'école avec une perte d'empathie 10 jours de déscalarisation et quasiment plus de violence et de l'empathie et oui le système scolaire Mélissa est parfois très violent alors ça ne veut pas dire qu'il y a une volonté de violence ou de maltraitance soyons bien clairs je n'ai vraiment pas l'intention de faire un tableau noir des professionnels de l'éducation nationale on sait tous et on sait toutes qu'il y a des très bons qu'il y a des très mauvais comme il y a des très bons édus qu'il y a des très mauvais édus que j'en ai rencontré j'en ai croisé sur le terrain et puis j'ai croisé des personnes non diplômées qui étaient très bonnes aussi donc on sait bien que tout ça ça existe mais c'est vrai que la déscolarisation quand vraiment il y a une trop grande souffrance je pense que ça peut être une des solutions une des pistes à explorer ou en tout cas un essai à faire vous savez que la déscolarisation elle peut être momentanée on n'est pas obligé de faire ce choix là sur le long terme on peut essayer quoi la chance le mien indique qu'il avait de la tristesse dans son coeur et que les câlins de papa ne marchent pas et bien oui tu es sa figure d'attachement Anne alors forcément c'est de maman dont il a besoin alors ici on est je suis on est en famille monoparentale je suis toute seule avec mon fils depuis le départ c'est même un choix de départ donc effectivement cette question de la figure d'attachement irremplaçable je la connais bien comment aborder la question avec les maîtresses de maternelle petit gars pas encore testé mais les médecins me mettent en garde attention à l'ennui pour cet enfant c'est parfois compliqué effectivement d'aborder ça avec les maîtresses de maternelle parce qu'on a encore tendance à passer pour les mamans qui veulent faire de leurs enfants des petits génies alors qu'on sait tous que quand on a un enfant à haut potentiel c'est quand même beaucoup plus de galères que de choses plus faciles que les autres soyons honnêtes donc pour en parler avec les maîtresses de maternelle moi je ferais intervenir effectivement offre leur un livre un livre un livre sur le haut potentiel ou peut-être voir avec la directrice comment est-ce qu'il est possible d'informer sur cette question là c'est délicat c'est vraiment délicat ça va vraiment dépendre de la personne que tu as en face de toi un enfant HP est-il hyper attaché à ses parents ma fille est toujours avec moi elle a toujours besoin d'être rassurée oui 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 alors je n'ai pas de statistiques et je n'ai pas d'études pour ça Aurélie par contre j'ai effectivement la quasi-totalité des membres de mes formations qui me parlent de cet hyper attachement simplement parce que ce sont des enfants qui sont très lucides et du coup ils sont très tôt lucides sur le monde qui les entoure ils sont très tôt lucides sur les failles de leurs parents ils sont très tôt lucides sur leurs propres failles et du coup ils sont très anxieux parce que quand on se rencontre très tôt vous savez normalement les enfants assez tard pensent que papa est un super héros et que maman est une super héroïne et qu'on peut le compter dessus en toute occasion les enfants à haut potentiel assez vite ils se rendent compte que ce n'est pas vrai assez vite ils se rendent compte de nos failles de nos fatigues de nos ras-le-bol et puis de nos fragilités surtout alors ils sont plus anxieux que les autres ils le ressentent aussi dans l'ensemble du monde c'est pour ça que moi j'aurais quand même tendance j'ai tendance à conseiller de les protéger du monde extérieur alors je ne suis pas en train de dire de les mettre dans un cocon loin de là mais de les protéger de toutes les nouvelles qui ne leur apportent rien la question des attentats déjà pour les autres enfants je ne trouve pas ça très judicieux mais alors encore plus pour les enfants à haut potentiel la question de tout ce qui peut être dangereux sur l'extérieur il faut vraiment y aller avec des pincettes parce qu'ils ont ils ne passent pas à autre chose ce n'est pas comme un enfant qui a eu une info qui a pris l'info qui est parti ailleurs lui il va l'analyser il va la comprendre et il va en générer des angoisses donc effectivement elle a toujours besoin d'être rassurée probablement parce qu'elle est anxieuse elle est hyper attachée parce qu'on retrouve aussi beaucoup ça une difficulté de séparation chez les enfants à haut potentiel alors là encore laissons nos enfants être des enfants ok ils sont à haut potentiel ok bien souvent ils nous épattent par leur raisonnement bien souvent ils nous épattent par le vocabulaire utilisé dans les interventions qu'ils peuvent avoir dans des conversations d'adultes ou simplement dans des conversations avec nous mais ils restent des enfants et peut-être que par cet hyper attachement ils nous rappellent qu'ils restent des enfants et qu'ils ont besoin qu'on remplisse leur réservoir affectif le plus souvent possible et puis moi j'ai tendance à dire et puis mon fils me l'a dit il n'y a pas très longtemps alors c'était rigolo mon fils m'a dit il n'y a pas très longtemps que son réservoir affectif à lui devait être percé parce qu'il a toujours besoin d'être rempli je crois que tout est dit et je crois que c'est vrai je crois que pour l'avoir vécu enfant et puis pour l'observer chez mon fils et chez d'autres enfants effectivement le saut est percé et ils ont vraiment besoin de cette réassurance quasi permanente qui parfois est éprouvante pour nous aussi j'aimerais bien voir ta conférence en vidéo ça marche bien en tout cas ok Kat écoute tu peux aller voir sur Youtube il y a déjà quelques conférences si tu fais le choix d'accéder au module de formation tu auras aussi accès à d'autres conférences que je réserve actuellement qu'à mes abonnés et puis je vais en donner prochainement des conférences des ateliers il va y avoir pas mal de contenu est-ce qu'un enfant HP peut avoir un comportement complètement différent à la maison à l'école ou ailleurs oui Sandra oui clairement oui parce qu'il va se suradapter ailleurs parce qu'il va il va emmagasiner tout le stress ailleurs et quand il va te retrouver toi sa figure d'attachement et bien il va s'autoriser enfin à être lui-même et il va décharger tout le stress qu'il a emmagasiné qu'il a emmagasiné dans la journée donc c'est très fréquent que les enfants soient vécus comme très sages et très conciliants à l'école et que le portail de l'école ne soit pas passé que la crise démarre et la crise éclate donc il y a des techniques et des outils d'éducation positifs qui peuvent grandement nous aider pour ça mais c'est assez fréquent c'est moins fréquent dans l'autre sens c'est moins fréquent d'entendre dire que les enfants à l'école sont des tourbillons et qu'à la maison tout va bien si c'est le cas encore une fois se poser à l'école la question de l'ennui de la violence du système et de toutes ces questions là Aurélie ce sont des détecteurs analyse de faille ah oui 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 je suis impressionnée de la manière dont elle me décrit les gens par rapport à son âge oui oui ils ont un flair ils ont une intuition énorme de qui ils ont en face d'eux de comment ils peuvent leur faire confiance ou pas dans quel domaine ils peuvent leur faire confiance et dans quel autre domaine ils ne peuvent pas avoir confiance et ils ont un radar clairement Aurélie on est d'accord le réservoir Percier ouais c'est ça le réservoir Percier ok l'élève modèle à l'école et la décharge à la maison c'est ça Marine ouais c'est toute la complexité de faire comprendre à l'éducation nationale la réalité de la situation bien sûr après je crois qu'il faut vraiment avoir confiance en vous alors il n'y a que des mamans ce soir et je ne vous cache pas que bien souvent il n'y a que des mamans à mes conférences il y a des papas qui s'intéressent de plus en plus mais c'est souvent les mamans qui prennent les infos en premier il ne faut vraiment pas vous sentir le devoir de vous justifier c'est pas parce que tout va bien à l'école et que ça ne va pas à la maison que forcément c'est votre système éducatif qui est problématique c'est parfois ce que vont vous renvoyer les professeurs des écoles ou les directeurs ou je ne sais qui non simplement votre enfant avec vous il est en sécurité il sait que quoi qu'il arrive vous l'aimerez inconditionnellement et donc il peut être lui-même et donc il décharge et donc ça il ne le fait pas à l'école parce qu'il n'est pas stupide et qu'il sait bien qu'à l'école c'est beaucoup trop dangereux tous les mammifères font ça je ne sais pas si vous savez ça mais aucun mammifère ne montre ses failles et ses faiblesses en terrain inconnu les mammifères ils ne montrent leurs faiblesses qu'en terrain inconnu c'est vrai pour les enfants c'est vrai pour tous les mammifères sur terre donc c'est pas un problème d'éducation soyons bien clairs là-dessus alors Sandra c'est plus dans l'autre sens c'est toujours l'enfant de la crèche violent à la crèche et très peu à la maison mais à vous écouter tout à l'heure ça me fait encore plus penser à un mal-être moi je pense que tout acte de violence est une tentative de réparation vous savez on parle souvent de la colère la colère c'est une émotion de réparation et la colère elle a pour objectif de recréer la bulle notre bulle qu'on a le sentiment qui a été abîmée qui a été intrusée et pour refaire la bulle parfois on a besoin d'être violent pour écarter ce qui est trop rentré dans la bulle alors effectivement je pense que tout acte de violence surtout d'un enfant alors j'ai pas d'analyse sur la violence des adultes quoique mais je vous la partagerai pas ici c'est pas le thème mais en tout cas la violence des enfants oui clairement c'est un signe de souffrance il faut c'est vraiment important d'essayer de voir ce qui peut être souffrant pour lui et d'aller chercher dans des choses qui ne seraient pas souffrant pour les autres parce que les causes de sentiments de violences pour un enfant à haut potentiel ça peut être le trop de bruit par exemple Samuel il a été à la crèche où j'ai repris le travail il avait deux mois donc il était très jeune et il a été mis en crèche et c'était un enfant qui ne dormait pas qui pleurait tout le temps qui avait besoin d'être dans les bras de la puéricultrice tout le temps et qui pouvait avoir des accès de violences si petits c'est à dire il se jetait en arrière il y avait vraiment des choses qui étaient très compliquées alors j'étais loin à l'époque de penser à un haut potentiel mais par contre effectivement le bruit je pense que simplement il se débattait du bruit il se débattait du trop de stimulation parce que parce que le système fait qu'on veut éveiller les enfants et que du coup on leur propose beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de sons et qu'il y a beaucoup de bruit et que pour un enfant à haut potentiel c'est juste l'enfer ça surtout quand il n'a pas la possibilité de s'en protéger si petit je l'ai déscolarisé depuis la rentrée de janvier ok Marine Delphine non il ne faut pas c'est beaucoup avaler alors je ne sais pas ce que tu vis je ne sais pas ce que tu traverses mais il faut vraiment si certaines personnes pendant cette vidéo se disent oh là là mes mains ça me parle de mon enfant et dans quelle galère je rentre ne voyez pas les choses comme ça très honnêtement ce n'est pas simple d'accompagner un enfant à haut potentiel dans la vie quotidienne mais c'est aussi une grande source de joie une grande source de richesse parce que c'est des enfants qui souvent ont beaucoup d'humour ils sont très drôles ils ont un humour complètement décalé parfois mais ils ont beaucoup d'humour et c'est simplement vous dire chouette je sais qui il est et je vais pouvoir l'aider à se construire sur la base de ce qu'il est et ça vraiment c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à votre enfant c'est de dire ok il a un fonctionnement spécifique il a un profil atypique par rapport à d'autres enfants et bien on va prendre ça et puis on va cheminer ensemble sur comment il peut se construire avec tout ça et il peut devenir une belle personne et un adulte équilibré avec tout ça donc ne paniquez pas à l'évocation du haut potentiel encore une fois c'est pas une maladie c'est pas un trouble psychique je vous assure que j'ai travaillé très très longtemps en institution médico-éducative avec des enfants ayant des gros troubles psychiques et je vous assure que le haut potentiel bien sûr que c'est difficile à gérer parfois mais c'est loin d'être aussi difficile que des enfants déficients avec des troubles psychiques donc pas de panique le haut potentiel c'est ok c'est différent de ce qu'on avait prévu c'est pas l'enfant qu'on avait imaginé c'est pas l'enfant qu'on avait prévu mais ça va être chouette quand même déjà constater des facteurs d'angoisse par rapport à son propre corps rapport avec le HP est-ce que tu peux me préciser ça 4 quel type d'angoisse par rapport à son propre corps je vais descendre dans le chat parce que je papote je papote bonsoir Elina oui la vidéo sera disponible dans le groupe demain donc tu pourras reprendre mon cours je pensais qu'un génie c'était surtout un génie à l'école oui c'est contre ça que j'essaye de lutter qu'on est plusieurs à essayer de lutter c'est pour ça que je remercie vraiment Aline de donner cette occasion aux membres du groupe d'avoir une autre vision de l'enfant au potentiel effectivement c'est pas toujours un génie mais mais c'est pas non plus une catastrophe quoi vraiment ça n'arrête pas coupée ah désolé Mélissa alors moi je me reconnais totalement je suis heureuse de faire ce cadeau à mon enfant car je pars avec de bons outils c'est vraiment ça Aurélie je partage complètement ce point de vue le bruit je me demande si ce n'est pas ça il me dit toujours entendre des sons et des tas de bruits oui 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 s'il a une hyperesthésie auditive le moindre petit bruit peut être très compliqué à gérer parce qu'en plus c'est angoissant de ne pas savoir d'où vient un bruit et puis quand on est petit on n'a pas l'analyse de tous les sons donc on les reçoit simplement comme ça on ne sait pas forcément d'où ils viennent donc ça peut être très inquiétant 4 parents HP enfants HP ou indépendants l'un de l'autre alors j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure on dit de plus en plus que l'un des deux parents serait HP si on a un enfant HP il y a de grandes chances en tout cas mais en même temps je vois que ce soir vous êtes quand même assez nombreuses à vous reconnaître aussi dans ce que je raconte donc finalement la réponse je crois que vous l'avez un petit peu angoisse de fragilité du corps panique pour un petit coup une blessure sans gravité oui 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 alors ça c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment simplement 4 parce qu'ils ont une conscience de la mort qui arrive très très tôt alors les enfants tu sais souvent ils parlent de la mort alors je ne sais pas quel est l'âge classique à laquelle un enfant parle de la mort mais c'est quelque chose qui reste très abstrait très longtemps pour les enfants pour nos enfants à haut potentiel ce n'est pas abstrait du tout ils savent bien qu'on n'est pas dans un jeu vidéo et qu'il n'y a pas de deuxième chance et qu'après la première vie il n'y a pas de deuxième donc c'est cette conscience-là très très tôt dans leur développement qui peut générer des angoisses de fragilité de leur corps ils peuvent avoir très très peur de ça donc ça c'est vraiment aussi à accompagner dans la dédramatisation et puis dans la oui dans la dédramatisation d'expliquer ce qui peut être grave moi je sais qu'actuellement avec mon fils c'est des discussions qu'on a assez fréquemment parce que pour différentes raisons personnelles et on range les choses dans ce qui est grave et ce qui est grave c'est effectivement ce qui est mortel et ce qui n'est pas grave et si c'est voilà on a choisi j'ai choisi cette façon d'aborder les choses en disant que ce qui n'est pas mortel n'est pas grave ça ne veut pas dire que ce n'est pas important mais ce n'est pas grave donc c'est vraiment faire un travail pour relativiser Aurélie je suis heureuse d'avoir cerné ma fille ouais bien sûr bien sûr c'est un grand cadeau que vous allez pouvoir faire à vos enfants c'est une certitude un côté hypochondriaque peur d'attraper toutes les maladies qu'elle connaît oui parce que conscience de sa fragilité et du côté éphémère de la vie donc ça renforce Facebook m'a coupée alors je vais reprendre avec vous les questions du coup je ne sais plus trop où on en était je vais attendre que vous me reposez vos questions et puis on va continuer encore un petit moment si vous voulez est-ce que le fait de diagnostiquer un haut potentiel fait du bien à l'enfant oui oui ça fait toujours du bien de savoir qui on est donc oui bien sûr que oui ce sont des enfants on le disait tout à l'heure qui ont des radars donc ils sentent ce décalage qu'ils ont par rapport aux autres ils sentent qu'ils ont un fonctionnement qui est différent et ça peut être très inquiétant de ne pas savoir à quoi c'est dû on peut même se penser fou on peut même se penser ouais fou donc c'est toujours mieux c'est toujours mieux alors bien sûr il faut que ce soit accompagné d'explications il faut que ce soit accompagné de toute la bienveillance avec laquelle on le fait et puis d'explications de ce que ça veut dire d'être haut potentiel alors c'est vrai que le terme haut potentiel il n'est peut-être pas idéal mais à l'heure d'aujourd'hui on n'en a pas tellement d'autres on a déjà M. Cachin qui parle des zèbres rapport à l'oreillure on a cette notion de haut potentiel les Québécois parlent de douance moi j'aime bien le terme de douance mais c'est vrai qu'en France on parle plus de haut potentiel donc oui pour moi c'est évident que ça fait du bien à l'emploi et que ça l'aide à comprendre pour moi c'est une certitude et si le test ne confirme pas le haut potentiel car mon fils se dévalorise déjà beaucoup donc en fait ta crainte Delphine c'est que tu sois toi sur une dynamique d'identification de haut potentiel et que tu crains qu'au final ce ne soit pas ça quel est le risque le risque c'est d'annoncer à ton fils que tu vas le faire tester pour savoir s'il est à haut potentiel donc là effectivement un résultat d'identification qui serait négatif pourrait renforcer son manque d'estime de lui-même l'idée c'est simplement peut-être d'annoncer ce test à ton enfant comme une recherche de comprendre comment il fonctionne sans parler de haut potentiel à ce moment-là quel que soit le résultat du test on ne l'a pas raté ou réussi on a juste appris des choses appris appris de nouvelles choses sur comment on fonctionne donc à ce moment-là il n'y a pas de possibilité d'erreur il n'y a pas de possibilité d'échec et donc il n'y a pas de possibilité de se sentir dévalorisé c'est en tout cas comme ça que je conseille de le présenter aux enfants c'est vraiment d'aller on se pose des questions parce qu'on a le sentiment qu'il y a des choses qui sont difficiles ou parce que on explique un petit peu ce qui nous pousse à nous poser des questions et puis à côté de ça on va aller faire les recherches pour pouvoir l'aider à vivre mieux et donc à mieux le comprendre donc si il lui a proposé il est partant ok elle a parlé de haut potentiel directement mon mari aimait beaucoup de réserves en taux HP se demande pas si ce n'est pas aussi l'environnement qui influe non 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 alors Mélanie clairement le mari de Mélanie si vous me regardez si tu me regardes clairement le haut potentiel il a été démontré par les équipes du docteur Olivier Revol par IRM par examen des neurosciences que c'est un fonctionnement cérébral spécifique donc ce n'est pas lié à l'environnement ce n'est pas lié à quelque chose qui s'acquiert ce n'est pas lié au fait que vous répondiez à ces questions ou pas c'est lié à une structure cérébrale spécifique encore une fois le docteur Olivier Revol va prochainement sortir un livre je devrai le recevoir dans pas très longtemps je crois qu'il parle vraiment de ça donc ça il faut vraiment que ce soit très clair dans vos esprits d'ailleurs on retrouve des enfants à haut potentiel dans tous les milieux socioprofessionnels il y a des enfants à haut potentiel dans des environnements où ils sont très stimulés et puis il y a des enfants à haut potentiel dans des environnements où ils ne sont pas stimulés ils sont tous aussi à haut potentiel ils ne l'expriment peut-être pas de la même façon leur potentiel n'est peut-être pas exploité de la même façon ils ne peuvent peut-être pas l'exprimer de la même façon mais la structure cérébrale de base est commune c'est vraiment démontré par les neurosciences donc là il n'y a pas de doute sur la réponse à tout faire Mélanie oui j'espère aussi que le premier live pourrait être à nouveau visionnable en tout cas je crois qu'il est visionnable dans le groupe je l'ai vu je l'ai vu parce que je l'ai même enregistré pour pouvoir le retrouver donc il doit être visionnable alors 4 oui le test négatif on a vécu ça une fois c'est comme ça que je l'ai abordé mais elle m'a vu venir à des kilomètres elle est déjà elle-même dans la comparaison avec les autres ça a été dure voilà c'est parfois compliqué même avec les professionnels ça manque parfois un petit peu de tact et de bienveillance tout ça parce qu'effectivement c'est pas rien pour un enfant d'aller se faire évaluer c'est pas rien pour nous moi si je ne l'ai pas fait il y a différentes raisons mais j'imagine que c'est pas rien d'aller se faire évaluer donc c'est une grosse pression aussi pour des enfants qui déjà se dévalorisent en plus voilà après peut-être que toi tu peux dire que c'est la vision qu'a eu cette personne mais que toi c'est pas ce qui t'intéresse parce que finalement ce qui intéresse ton enfant c'est ce que est-ce que toi tu vas être déçu bien sûr qu'il y a lui comment il va se considérer par rapport aux résultats de ce test mais il doit aussi se mettre une certaine pression par rapport aux attentes parentales donc peut-être que tu peux aussi le rassurer en disant que toi c'est pas ce qui t'intéresse et oui il y a certains orthophonistes qui sont vraiment top ça c'est sûr bien sûr que toi bien sûr Delphine je souviens en lisant ton message que toi il restera ton ticker quel que soit le résultat évidemment mais je pense que lui il a certainement besoin d'être rassuré par rapport à ça alors Aurélie le test est-il pris en charge ou est-ce à notre charge comment se passe-t-on le test combien de temps alors non le test n'est pas pris en charge j'ai entendu que certaines mutuelles pouvaient participer mais alors j'ai l'impression que ça reste quelque chose de très exceptionnel comment se passe le test ça va dépendre du professionnel que tu vas avoir en face de toi certains professionnels proposent une passation du test en une seule fois d'autres le proposent en plusieurs fois le temps passé est a priori aussi très variable en fonction des professionnels qu'on rencontre donc là encore une fois j'ai pas j'ai malheureusement pas de réponse à te donner hormis sur le fait que c'est pas pris en charge ce que je peux te dire c'est que c'est une moyenne de 300 euros pour le test d'identification du haut potentiel après avoir si c'est un euro-psy qui fait passer le test s'il va tester d'autres choses il faut vraiment se faire expliquer tout ça s'il en profite pour vérifier qu'il y a un trouble de l'attention ou pas ou des dyslexies ou des dys quelque chose je crois que vraiment l'important c'est avant de prendre la décision de passer le test qui a encore une fois un certain gros 300 euros c'est quand même pas rien il faut vraiment prendre le temps de discuter avec le professionnel et vous d'être à l'aise avec la façon qu'il a de voir les choses est-ce que les enfants en HP sont toujours très éveillés et très curieux et ça dès le plus jeune âge oui en général oui en général oui Mélanie mais mais c'est vrai pour plein d'enfants donc ça ne peut pas faire partie d'une identification du haut potentiel tu vois ce que je veux dire il y a des enfants qui sont très éveillés et très curieux et qui pour autant ne sont pas à haut potentiel donc les enfants à haut potentiel oui en général sont très éveillés et très curieux mais pour autant ça ne suffit pas à identifier un haut potentiel parce qu'en juin on se cotisera pour les meilleurs scientifiques mais oui demander des prix de groupe ça peut être pas mal non ceci dit voilà n'hésitez pas à contacter plusieurs professionnels demandez-leur leur tarif parce que les tarifs varient et puis et puis demandez-leur comment elles conçoivent la passation du test et puis si vous il faut vraiment que vous vous soyez à l'aise à l'aise avec ça quoi si vous pensez que votre enfant deux heures de test d'affilé ça va être beaucoup trop long pour lui et que le professionnel ne conçoit pas les choses autrement n'y allait pas trouvez-en un autre alors Mélanie il me semblait qu'un test valable devait être fait en une fois et pour le prix j'avais vu 350 alors pour le prix c'est variable comme je l'ai dit et pour la passation du test l'organisation est aussi variable je peux te le confirmer au dire des membres de mes formations qui c'est très très variable vraiment quand je vois au bureau que les psys font passer les tests sans demander un euro aux parents et oui alors 4 oui je lis ce que tu as écrit et je vois on écoute peu pas les parents dans la vision de leurs enfants et de ce qu'ils en savent c'est vraiment c'est vraiment la dynamique dans laquelle je suis moi alors je ne cherche pas à mettre en avant mais c'est vraiment c'est vraiment ce que j'ai envie que vous reteniez de moi c'est que je suis vraiment convaincue mais convaincue vous allez le retrouver presque dans tous les articles du blog je crois que les parents ont les compétences pour accompagner leurs enfants et que les connaissances qu'ils ont sur leurs enfants sont précieuses et je le pensais déjà dans mon travail d'éducatrice spécialisée en institution je le pense encore plus depuis que je suis maman bien sûr que vous avez vous avez une connaissance de vos enfants qui est irremplaçable ok est-ce qu'on a fait pour vous le tour des questions est-ce que vous avez d'autres questions à me poser je ne vous cache pas qu'il est un petit peu tard je commence à fatiguer un petit peu mais si vous avez d'autres questions je réponds bien volontiers si c'est dans mes compétences bien sûr et puis surtout n'hésitez pas n'hésitez pas à aller voir ce module vraiment j'ai regroupé toutes les dernières connaissances sur le haut potentiel c'est vraiment des connaissances que j'ai envie de diffuser alors Jacques j'ai raté le début alors bonsoir Jacques d'abord et le début tu vas pouvoir le revoir j'espère dans la première vidéo du groupe puisqu'elle a planté mais elle est à nouveau elle est déjà visite donc tu devrais pouvoir revoir le début je vais vous laisser merci avec plaisir Aurélie vraiment merci d'avoir participé merci de tes échanges belle soirée à toi aussi un papa parmi nous oui Alice Alice on en a un youhou une synthèse Jacques c'est impossible avec toute ma meilleure volonté je t'assure c'est impossible de faire une synthèse la synthèse sur le fonctionnement du haut potentiel tu vas retrouver un lien dans la première vidéo dans les commentaires alors si tu veux je te le remets pour t'aider puisque tu es un papa qui jusqu'à maintenant j'ai lu tu t'étais occupé de tes enfants donc ça mérite que je fasse l'effort de te remettre le lien tu peux aller t'inscrire sur le lien que je viens de poster là pour avoir accès à un module de formation 100% gratuite où j'explique tout des fonctionnements des enfants à haut potentiel après te faire un résumé de ce qu'on a partagé là tous ensemble pendant près d'une heure et demie c'est impossible ça a été vraiment très riche il y a eu plein de questions différentes je ne peux pas te faire une synthèse je ne sais pas si quelqu'un se sent de faire une synthèse mais moi j'en suis complètement incapable ok tu l'as attrapé au vol d'accord super allez on va pouvoir commencer à terminer le live ok et bien écoute je vais terminer le live en vous remerciant déjà pour votre présence et pour votre participation ce live me conforte dans mon envie et dans mon élan à faire des ateliers en ligne qui seront beaucoup plus précis sur des questions beaucoup plus précises avec des solutions et des réponses beaucoup plus précises mais définitivement j'aime cet échange avec les familles j'aime pouvoir avoir cet échange humain même même si je ne vous ai pas en face de moi et même si j'ai parfois l'impression de discuter toute seule devant mon ordinateur c'est aussi enrichissant pour moi d'avoir l'occasion de discuter avec vous donc je vous remercie infiniment à toi Aline de m'avoir invitée à faire ce Facebook live et puis à tous les participants et à tous ceux qui vont voir les vidéos en replay je suis vraiment désolée de cette coupure de la première vidéo je ne sais pas si c'est ma connexion qui a coupé ou si Facebook a un temps imparti pour les lives et qu'il les coupe au bout d'un moment en tout cas voilà si vous voulez me revoir en live prochainement et si vous voulez avoir d'autres infos n'hésitez pas à aller voir sur le blog n'hésitez pas à vous abonner à mon newsletter je vais vous partager prochainement plein 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 de contenu et puis et que vous serez informé de mes prochaines conférences et notamment de la prochaine conférence qui devrait avoir lieu très bientôt avec soit directement Olivier Revol qui sort un nouveau livre prochainement soit en tout cas avec les membres de son équipe et ce qui est sûr avec Fanny Neusbaum que j'ai eu directement avec qui je suis en contact directement voilà donc merci à tous Jack merci de t'être occupé des enfants je plaisante mais je suis super contente qu'il y ait un papa j'aimerais tellement qu'il y ait plus de papas qui viennent qui viennent s'informer sur la question du haut potentiel ce serait ce serait vraiment chouette donc merci pour ta présence et voilà en plus tu as eu envie de venir après ta charge de travail de t'être occupé des enfants donc je trouve ça vraiment très chouette merci à toutes Aline le blog alors je te remets l'adresse du blog hop et puis sur ma chaîne YouTube il n'y a pas grand chose mais il y a entre autres si ça vous intéresse je vais vous mettre le lien quand même parce que c'est une vidéo qui est quand même super intéressante pour tous ceux qui sont intéressés par les problématiques scolaires et les problématiques d'apprentissage des enfants au potentiel vous voyez le thème il est tellement riche qu'on pourrait y passer la nuit il y a tellement de choses à dire je vais vous donner le lien d'une interview que j'ai fait l'année dernière avec Fabrice Bach qui est spécialiste dans les troubles des acquisitions scolaires des enfants à haut potentiel j'étais allée le rencontrer à Lyon j'avais fait une interview c'est vraiment je vous mets le lien dans la zone de commentaire c'est vraiment une interview que j'avais trouvée extrêmement riche Fabrice Bach il a un cabinet à Lyon donc pour ceux qui ne sont pas trop loin de Lyon si vous avez besoin de consulter vous pouvez aller le voir à son cabinet c'est une personne très bienveillante et l'interview avait vraiment été très intéressante donc je vous mets le lien si vous voulez aller un petit peu plus loin sur les troubles des acquisitions scolaires dont j'ai assez peu parlé parce que je ne vous cache pas que ce n'est pas ma spécialité il faut savoir rester à sa place moi je suis éducatrice spécialisée donc la question des troubles scolaires ça m'intéresse mais je ne suis pas compétente pour en parler donc voilà pourquoi je vais interviewer des gens je reçois des gens parfois en vidéo pour qu'ils nous partagent leur connaissance je vous souhaite une belle nuit à tous Aline je pense qu'on va se voir en MP en tout cas se dire un petit mot en MP avant d'aller se coucher je vous souhaite une très très belle nuit et je vous dis à très bientôt bye bye à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.